Bienvenue dans cet enseignement. Aujourd'hui, je parlerai du livre des actes. Je vais le mettre dans son contexte et vous aider à voir qu'il est comme un journal intime qui raconte comment vivaient quelques-uns des premiers disciples. Et si nous croyons vraiment que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors notre journal intime devrait ressembler à ce que nous lisons ici, car Jésus est le même. Je pense que cela peut vous aider à entrer dans la vie que Dieu vous a appelé à vivre, à devenir le disciple qu'il vous a appelé à être pour que votre vie ressemble à la leur. Votre vie va ressembler à ce que l'on lit dans le livre des actes. Dieu vous bénisse par cet enseignement. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à cet enseignement. Aujourd'hui, je parlerai un petit peu du livre des actes. C'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte de parler. Mais avant de commencer, je voudrais juste prier. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Je prie pour cet enseignement et pour les choses que tu veux que je partage. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager ce que tu veux que je partage. Permets-moi d'être conduit par ton esprit. Je prie pour tous ceux qui regardent cet enseignement, que cet enseignement ouvre leurs yeux et les libère. Ouvre leurs yeux et leurs oreilles. Dieu, qu'ils puissent t'entendre. Ouvre leur cœur et aide-les à entrer dans la vie que tu as pour chacun d'entre eux. Dieu, je te prie pour cet enseignement. Que tu m'aides maintenant dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vraiment hâte d'être avec vous et de vous donner cet enseignement. J'aime parler du livre des actes. C'est toujours quelque chose que je fais quand je sors. Il a quelque chose de spécial. Je vais vous montrer des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant. Des choses qui peuvent vous aider à comprendre le livre des actes et ce qu'est une vie chrétienne normale. Et c'est tout l'intérêt de cet enseignement. Vous amenez à une vie chrétienne normale telle que nous la voyons dans la Bible. C'est seulement le troisième enseignement sur 20, mais j'ai déjà reçu de nombreux témoignages. Les deux premiers viennent de sortir et les gens sont vraiment enthousiastes. Si vous l'ignorez, Dieu m'a parlé il y a quelques jours dans la prière. Il voulait que je publie les deux premiers enseignements. Les deux premières leçons sont sur YouTube, sur le site TheLastReformationFrance.com et tout le monde peut les voir. Je veux juste faire ce que Dieu me demande, une étape après l'autre. J'ignore comment ça va se terminer et même de quoi je vais parler les prochaines fois. Je fais une seule chose à la fois et aujourd'hui. Les deux leçons sont visibles pour tout le monde. J'ai reçu beaucoup de témoignages des deux premiers enseignements. Une jeune femme m'a écrit qu'elle aimait ces leçons, chaque mot, et que ça l'a changé. Et elle vient juste d'amener quelqu'un à Christ il y a quelques jours. Et cela fait 13 ans qu'elle n'avait pas fait cela. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit « Oh, Torben, j'ai besoin de te parler. J'ai vu tellement de personnes guéries et l'une d'entre elles être sauvée. Et je suis sur le point de la baptiser. J'ai besoin que tu me dises comment le faire. » Je parlerai du baptême plus tard, mais j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages de personnes qui en ont amené d'autres à Christ et qui ont guéri par imposition des mains. Juste en donnant un peu d'enseignement. Car cet enseignement est tellement différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Et nous avons besoin de changer notre état d'esprit. Et si nous changeons notre état d'esprit, alors nous commençons à vivre cette vie. C'est aussi simple que ça. Je me réjouis de ce que Dieu fait au travers des deux premières leçons. et j'ai hâte de continuer aujourd'hui. On m'a demandé quelque chose à propos de la dernière fois. J'en ai parlé très rapidement et je voulais commencer par ça. J'ai dit que vous n'aviez pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. C'est tellement nouveau pour beaucoup qu'ils ont besoin de l'entendre encore et encore. Je voudrais juste parler un peu du don. Nous sommes le corps de Christ. Vous et moi. Lorsque nous avons été sauvés, il nous a envoyés dans le monde avec son esprit. Le corps de Christ est composé de pierres vivantes, vous et moi. J'en ai parlé la dernière fois et la Bible dit que nous sommes tous des prêtres. Donc vous pouvez tous baptiser, partager la Sainte Seine, faire tout ce que la Bible vous dit. En fait, quand vous naissez de nouveau, vous êtes sauvés. Vous recevez le Saint-Esprit. Vous obtenez la même puissance qui a relevé Jésus de la mort. Donc vous n'avez pas besoin de plus de puissance. Vous avez besoin de commencer à marcher dans cette puissance. De commencer à apprendre à utiliser ce que Dieu vous a donné. C'est assez simple. Lorsque quelqu'un vient d'accepter le salut, ce que nous faisons le plus souvent, c'est de prier pour cette personne. Puis elle se repent, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue, puis nous la baptisons d'eau. Nous faisons encore une dernière chose le même jour. Nous l'emmenons dehors pour qu'elle prie pour des malades et qu'ils guérissent. Nous ne lui parlons pas de dons, rien de tout cela. Nous lui montrons simplement qu'elle a déjà tout en Christ. Et Dieu guérit à travers cette personne. Il chasse des démons par elle parce qu'elle n'a besoin de rien de plus. Car en étant baptisée du Saint-Esprit, en recevant la puissance de Dieu, elle a déjà tout ce qui est nécessaire. Donc avec les nouvelles personnes, c'est vraiment très simple. Nous leur disons juste « Venez et allons-y ! » Et elles le font dès le premier jour. Ceux qui sont plus anciens dans la foi ou qui vont à l'église de temps en temps, ils viennent avec tout un tas de questions. Mais je n'ai pas le don de guérison. Et qu'est-ce qui se passe si ceci ou cela ? Les nouveaux n'ont pas ces interrogations. Les gens d'église ont ces questions. Et pour être honnête, notre plus gros problème aujourd'hui quand on parle de servir Dieu ne vient pas de ce que nous avons connu avant d'être sauvés, mais de l'église. à cause de l'état d'esprit que nous avons reçu quand nous avons été sauvés. Parce que nous avons reçu un état d'esprit bien différent de ce que la parole dit. Je prends ma propre vie en exemple. Je me suis converti dans une église où la structure était vraiment comme ça. où nous avons l'homme de Dieu au sommet. Et quand je me suis converti, je voulais servir Dieu. Et je me souviens d'une journée, il y avait un grand orateur, je lui ai apporté de l'eau et je pensais, oh, voici un grand homme de Dieu. Et j'étais tout excité parce que je pensais, Dieu utilise cet homme, il est proche de lui. Et je me souviens d'une fois où j'étais aux toilettes, je me lavais les mains et derrière moi, une porte de toilette s'est ouverte. Et pendant deux secondes, j'ai été choqué. Devinez qui est sorti des toilettes. C'était l'orateur de la soirée, celui qui allait parler, l'homme de Dieu. Il sortait des toilettes juste derrière moi. Et vous savez pourquoi j'étais choqué ? Parce que pendant deux secondes, j'ai pensé, waouh, est-ce qu'il va aux toilettes comme nous ? J'ai vraiment pensé ça. Mais si je demande aux gens de l'église s'ils pensent qu'il va aux toilettes comme nous, ils répondront tous, bien sûr qu'il va aux toilettes. Mais tout ça était vraiment nouveau pour moi. Je venais juste d'expérimenter la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Et j'étais dans un certain état d'esprit. Personne ne m'avait dit de penser cela. Mais après seulement quelques mois, je portais des lunettes et à travers elles, je voyais ces personnes, ces hommes de Dieu qui parlaient depuis le pupitre. Comme des gens qui étaient élevés, très très haut, tout proche de Dieu. et moi ici, très très bas. Et j'ai eu cet état d'esprit très rapidement. C'est vraiment fou. Alors je pensais, est-ce qu'il va aux toilettes ? Est-ce qu'il fait ce genre de choses ? Je pensais qu'il était tellement sain dans tout ce qu'il faisait qu'il n'avait plus besoin d'aller aux toilettes. Je sais que c'est dingue aujourd'hui. Je veux juste souligner que j'avais cet état d'esprit que servir Dieu était seulement réservé à quelques personnes qui ont un don spécial. Et je peux voir que cet état d'esprit peut-être pas aussi grave que le mien, mais on le trouve partout. Les gens aujourd'hui attendent dans l'église de recevoir quelque chose qu'ils ont déjà. Et ils attendent que Dieu leur donne un don. Mais ils n'ont pas besoin de don. Ils ont besoin d'obéissance, de sortir, comme le dit la parole de Dieu. Je voudrais parler de cela un peu plus. Nous avons les cinq ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Dans Ephésiens 4, 11. Dans Corinthiens, on trouve aussi des dons comme apôtres, prophètes, puis le don de guérison et d'autres sortes de dons. Donc nous mettons aussi le don de guérison avec toutes ces autres choses. Mais qu'est-ce que le don ? Le don a deux objectifs. Le don est pour l'utilité commune, pour le corps entier. Le don n'est jamais pour une personne, mais il est pour tout le corps. Il sert à équiper les saints pour le ministère. C'est ce que dit Ephésiens 4, 11. Donc le don sert à équiper les gens, les saints, vous et moi, de sorte que nous puissions faire ce à quoi nous sommes appelés. C'est-à-dire, nous sommes tous prêtres, nous sommes le corps de Christ. Donc tout le monde n'est pas apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants qui possèdent le don de guérison. Nous mettons souvent ces dons au sommet et nous mettons les chrétiens tout en bas. Mais ces dons servent à équiper les gens. Si je prends mon propre exemple, je suis fort en tant qu'évangéliste et j'utilise ce don pour équiper les gens dans l'évangélisation. Je suis à l'aise avec la guérison et j'utilise cela pour équiper les gens dans ce domaine. Mais pour être honnête, mon don n'est pas d'abord l'évangélisation ou la guérison. Non. Ce que je suis avant tout, un disciple de Jésus-Christ. Et nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Peut-être que vous servez en tant que prophète ou évangéliste ou apôtre. Mais vous êtes avant tout un disciple de Jésus-Christ. Et alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous êtes fort dans certains domaines. Ce n'est pas une position, mais une fonction. Si vous êtes fort comme prophète, vous fonctionnez en tant que prophète. Alors, vous utilisez ce don pour le corps entier, pour l'aider à apprendre à prophétiser. Par exemple, j'étais fort en guérison, mais j'avais du mal avec la prophétie. Mais ce n'est pas comme si je devais choisir. Est-ce que je veux la guérison, la prophétie, ceci ou cela ? Non. Nous avons tout en Jésus-Christ. Mais j'ai rencontré plus tard un ami qui était vraiment fort en prophétie. J'ai vu comment il faisait et son don m'a équipé. Ça m'a appris à le faire. Et maintenant, je prophétise sur les gens. Il m'a aidé à ouvrir les yeux. Il m'a montré ce que j'avais déjà en Jésus-Christ. Il n'a pas posé ses mains sur moi pour me donner un don de prophétie. Non. Le don qu'il possède m'est utile pour me montrer comment faire. Parce qu'en fait, j'ai déjà ce don en Jésus-Christ. Nous pensons qu'il y a les ministres ici, au sommet, et les disciples en dessous. Mais ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous disciples, mais avec des fonctions différentes. Ce ne sont pas des positions, mais des fonctions dans l'Église. Et ces fonctions aident à poser un fondement. De sorte que les disciples peuvent bâtir sur ce fondement. Donc, ils ne sont pas au-dessus des disciples. Nous sommes tous des disciples de Christ. C'est notre appel à chacun d'entre nous. Mais certains de ces disciples sont forts dans tel domaine. Et leur don permet d'équiper les autres pour qu'eux aussi soient forts dans ce domaine. Certains sont forts dans le pastora, et ils aident les autres à être des pasteurs. Par exemple, tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser. Tous ne sont pas évangélistes, mais tous peuvent évangéliser. Tous ne sont pas enseignants, mais tous peuvent enseigner quelque chose aux autres. Tous ne sont pas pasteurs, mais tous peuvent montrer de l'amour et prendre soin des autres. Donc, il ne faut pas penser, si je n'ai pas le don, alors je ne dois pas le faire. J'ai entendu des gens dire, je n'ai pas le don de guérison, donc je ne peux pas guérir. C'est comme dire, je ne suis pas enseignant, donc je ne peux rien enseigner. Ou bien, je ne suis pas pasteur, donc je ne montre pas d'amour aux gens. Et je ne leur demande pas s'ils vont bien, parce que ce n'est pas mon appel. Bien sûr que c'est votre appel. Notre appel est de faire ce que Christ ferait. En effet, quel est notre appel ? Si vous regardez dans 2 Corinthiens 5, 17, vous lisez, Quiconque appartient à Christ est devenu une nouvelle personne. La vie ancienne n'est plus et une nouvelle vie a commencé. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Mais si vous continuez à lire le contexte, la Bible dit que nous sommes maintenant des ambassadeurs pour Christ. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Je suis un ambassadeur pour Christ. C'est notre appel. Deux termes équivalents. Disciple ou ambassadeur de Christ. C'est notre appel. Chacun d'entre nous, vous et moi. Dans la Bible, c'est le mot disciple qui est utilisé. Jésus n'a jamais parlé de chrétien. Le mot chrétien est venu 11 ans après le passage de Jésus sur terre. Il utilisait le mot disciple. Allez, faites des disciples. Il a utilisé le mot disciple plus de 200 fois. Chrétien n'est que 3 fois dans la Bible. Et la première fois, c'était 11 ans après l'ascension de Jésus, dans Actes 11, 26. C'était des disciples. Mais après quelques années, certaines personnes les ont surnommés chrétiens. Pourquoi a-t-on appelé les disciples de Christ des chrétiens ? Parce qu'ils ressemblent à Christ. Chrétien signifie petit Christ. Ils ressemblaient à Christ parce qu'ils faisaient ce que Christ avait fait. Ils guérissaient les malades. Ils étaient guidés par l'Esprit. Ils prophétisaient. Ils faisaient ce que Jésus avait fait et leur avait commandé de faire. Et Dieu a fait des dons à l'Église pour que chacun devienne un bon disciple. Un bon ambassadeur de Christ dans notre vie quotidienne. Dieu a fait des dons à l'Église. Des fonctions pour nous aider, nous équiper. Si j'ai besoin d'être plus fort en prophétie, il y a quelqu'un qui est fort en prophétie. C'est un prophète. Il m'aide à prophétiser moi aussi. Il y en a un qui est évangéliste. Il est vraiment fort dans ce domaine. Et il m'équipe pour que je sois fort moi aussi. Et ainsi de suite. Donc, tout le monde est-il prophète ? Non. Tout le monde peut-il prophétiser ? Bien sûr. Est-ce que tout le monde est évangéliste ? Non. Tout le monde peut-il évangéliser ? Oui. Tout le monde a-t-il le don de guérison ? Non. Est-ce que tout le monde peut guérir ? Oui. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin du don. Le don est là pour vous équiper. Et ce n'est pas parce que vous le pratiquez que vous... Si je prophétise sur les gens, ça ne fait pas de moi un prophète. Si je parle de Jésus à quelqu'un, ça ne fait pas de moi un évangéliste. Si je guéris quelqu'un, ça ne fait pas de moi une personne qui a le don de guérison. Mais si j'enseigne le corps de Christ pendant un meeting et que j'apprends aux gens à prophétiser, alors là, on peut dire que j'ai fonctionné en tant que prophète. Et je peux le faire, mais je ne suis pas aussi bon que d'autres gens qui peuvent équiper mieux que moi les gens dans ce domaine. Donc, c'est une chose d'avoir un don pour équiper les autres. C'est une autre chose d'être juste un disciple de Christ. D'être un ambassadeur pour Christ et de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Encore une fois, nous avons besoin de changer cet état d'esprit au sujet des dons. « Ne parlez pas de dons. » Les gens demandent « Qu'en est-il de ceci et de cela ? » Corinthien dit ceci, Corinthien dit cela. Tous ceux qui se perdent là-dedans perdent la puissance, perdent le Saint-Esprit et cette vie qu'ils désirent tellement. Que voyons-nous aujourd'hui ? Quand quelqu'un se convertit, « Waouh ! » Il a le feu, il aime Jésus, il a le feu, il parle de Jésus, il prie pour les gens, il expérimente comment le Saint-Esprit lui parle, il expérimente un tas de choses. Et alors, il va dans une école biblique et après, que se passe-t-il ? Il a acquis plein de connaissances. Il sait exactement comment être correct dans tel domaine et ce que tel et tel mot veut dire. Oui, ils ont plein de connaissances. Mais où est passée la vie ? Pour être honnête, je suis témoin de cela. Des personnes qui aimaient Jésus, qui voulaient servir Dieu, faire des disciples, implanter des églises, qui voulaient vraiment vivre pour Jésus-Christ. Et puis, elles sont allées à l'école biblique et elles sont devenues tellement correctes. « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois faire comme ceci et comme cela. » Elles savent tout dans leur tête. Mais est-ce qu'elles mettent en pratique ? Non. Souvent, les gens qui disent « Comment faire ? » ne le font pas eux-mêmes. Je veux juste le souligner. Ne vous méprenez pas. Je crois qu'il faut faire les choses correctement. Mais ne vous perdez pas là-dedans. Je pense que c'est mieux d'agir et de voir comment ça marche au quotidien. Et quand vous voyez que ça marche et qu'ensuite vous regardez dans la parole, vous la comprenez parce que maintenant vous avez de l'expérience dans ce domaine. Donc, vous savez vraiment de quoi parle la Bible parce que vous l'avez mise en pratique. Je voulais juste souligner cela. Nous sommes tous ambassadeurs de Jésus-Christ. On doit se concentrer là-dessus. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Si j'ai besoin de savoir ce qu'est un disciple, où dois-je regarder dans la Bible ? Est-ce que je regarde dans l'Ancien Testament ? Non. Bien sûr, ça fait aussi partie de la Bible, mais l'Ancien Testament est avant Jésus-Christ. Est-ce que je regarde dans les évangiles ? Des évangiles ? Oui et non. Parce que vous pouvez y voir que Jésus nous appelle à être des disciples. Ses commandements, ses enseignements et comment il a formé les premiers disciples pour les envoyer dans le monde. Et nous verrons cela plus tard. Alors, où est-ce que je regarde ? Je regarde dans le livre des actes. Parce que ça se passe après la croix, après la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. C'est la première église. Et Jésus nous a ordonné d'aller faire des disciples de toutes les nations. Et nous allons maintenant parler du livre des actes, son histoire, pour que vous compreniez de quoi ça parle. Vous pouvez y lire au sujet de différentes personnes, Pierre, Étienne, Philippe et beaucoup au sujet de Paul. Il y en a encore d'autres, mais ce sont les personnages clés du livre des actes. Le livre des actes n'est pas au sujet des premiers apôtres. En effet, où voyez-vous parler de Jean dans le livre des actes ? Nous lisons que beaucoup de choses sont réalisées par les mains des apôtres. Mais on ne voit pas ce que Jean a vécu ou André ou Philippe. ou Thomas ou Barthélémy ou Jacques, etc. Nous ne voyons pas ce qu'ils ont expérimenté. Par exemple, est-ce que l'apôtre Philippe a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu ? Oui. Et Thomas ? Oui. Et Barthélémy ? Oui. On n'en parle pas dans le livre des actes. Pourquoi ? Parce que le livre des actes n'est pas le livre des premiers apôtres. Alors, qu'est-ce que le livre des actes ? Au début, vous lisez « Dans mon premier livre, je t'ai raconté, théophile, tout ce que Jésus a fait et prêché. » Le livre des actes est écrit par Luc. Et il commence par, « Dans mon premier livre, je t'ai raconté, théophile. » Donc, il est écrit par Luc et adressé à une personne appelée Théophile. Et le livre des actes est comme la seconde lettre de Luc à Théophile. Car il écrit dans mon premier livre. Le premier livre est l'évangile de Luc. Et si vous allez dans l'évangile de Luc, vous pouvez encore lire que la lettre est de Luc à Théophile. Et il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. » Donc, Luc a écrit deux lettres, l'évangile de Luc et le livre des actes. Il les a écrites à une personne, Théophile, et il l'appelle « Excellent Théophile. » Donc, il considère cette personne avec un grand respect, comme s'il disait « Waouh ! Excellent Théophile, je t'écris cette lettre. » Pourquoi écrit-il « Excellent Théophile ? » Ce que beaucoup d'érudits croient, et que je le crois aussi, c'est que Théophile était l'avocat qui allait défendre Paul au tribunal à Rome. Paul allait être jugé à Rome et il avait besoin d'un avocat. Et quelques-uns croient, et je le crois aussi, que Luc voulait vraiment donner le contexte au sujet de Paul, Jésus, etc. à cet avocat, Théophile. Donc, il a commencé par écrire l'évangile de Luc en parlant en détail de Jésus. Puis, il continue en parlant du Saint-Esprit, comment il est venu et ce qui s'est passé avec Pierre à cette époque-là, et puis comment Paul s'est converti. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que Paul est mentionné, nous ne lisons plus rien au sujet des autres disciples. À partir de là, on ne parle plus que de Paul. Et nous lisons encore et encore comment Paul s'est converti. Il est allé à tel endroit, il raconte son histoire, puis encore comment il s'est converti. Nous voyons la vie de Paul en détail, donc nous en apprenons beaucoup plus sur Paul que sur Pierre en lisant le livre des Actes. Et on y apprend bien plus sur Paul que sur tous les autres apôtres. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit par Luc au sujet du voyage et de la vie de Paul. Car le livre des Actes se termine soudainement. au moment où Paul attend son jugement et où il a besoin d'un avocat pour le défendre. Et je crois qu'il s'agit de Théophile. Voilà pour le contexte. Et si nous connaissons ce contexte, nous pouvons voir que c'est faux, en fait, de l'appeler le livre des Actes ou le livre des premiers apôtres. parce que ce n'est pas le livre des premiers apôtres. Le sujet n'est pas les apôtres. C'est une lettre qui nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé, du contexte. Et c'est surtout au sujet de Paul. Et maintenant, nous allons voir quelques histoires du livre des Actes. Et nous allons voir un peu ce que les premiers... Je ne peux pas dire apôtres parce qu'ils ne sont pas tous apôtres. Les premiers disciples de Christ, les premiers ambassadeurs de Christ, comme ils vivaient, enfin, comment ils vivaient, comment ils continuaient l'œuvre de Jésus ici sur Terre. Et si vous prenez Acte 10, c'est un de mes chapitres préférés, où vous lisez au sujet de Cornélius comment il a appelé Pierre. C'est un passage spécial parce que c'est la première fois qu'ils vont vers les non-juifs. Et c'est pourquoi c'est tellement important pour Luc de nous donner cette histoire. Que voyons-nous dans le chapitre 10 ? Nous voyons un homme appelé Cornélius. Et un ange dit à Cornélius d'envoyer quelqu'un vers Pierre. Et il envoya quelqu'un vers Pierre et ils entrèrent chez Pierre. Pierre priait et il eut une vision. Dieu lui dit « Pierre, suis ces personnes, va voir Cornélius chez lui. » Pierre obéit et soudainement il se trouve chez Cornélius. Une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré et il est là chez lui. Il est envoyé par le Saint-Esprit et alors qu'il parle, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui écoutent. Alors Pierre dit « Ok, baptisons-les d'eau et ils furent baptisés. » C'est ce que Pierre a vécu dans le livre des Actes au chapitre 10. Ma question est la suivante. Jésus est-il le même hier, aujourd'hui et pour toujours ? Oui. Le Saint-Esprit est-il le même hier, aujourd'hui et pour toujours ? Oui. Si nous sommes tous disciples, nous avons tous le même Saint-Esprit en nous. Pouvons-nous vivre cela aujourd'hui ? Oui. Pas exactement la même chose car il y avait aussi un message là-dedans. Mais nous pouvons vivre les mêmes choses. Avoir une vision, un ange qui parle, le Saint-Esprit qui nous dirige, des gens qui se convertissent, baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. nous pouvons l'expérimenter comme Pierre. Et ce n'était pas un dimanche à l'église, c'était la vie de tous les jours pour Pierre. Et nous avons ici un petit aperçu de la vie de Pierre. Comment Dieu a œuvré à travers lui. Je veux partager un témoignage par lequel vous comprendrez que c'est encore d'actualité. Il y a quelques années, alors que je commençais à retirer mes lunettes religieuses, il ne s'agit pas d'être assis à l'église le dimanche et de faire des choses d'église. Vous pouvez aussi faire cela, oui, mais il s'agit de vivre comme disciples de Jésus. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et de savoir qui nous sommes en Christ et ce qu'il nous a commandé de faire. Quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai aussi commencé à expérimenter le livre des actes. L'une de ces expériences s'est passée il y a plusieurs années lors d'un camping en famille. Et Dieu agit tous les jours, même quand vous faites du camping. Une nuit, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'étais en train de pêcher. Et chaque fois que la ligne touchait l'eau, j'attrapais un poisson. Je tenais le poisson et je pensais « Quel drôle de poisson ! » Je n'avais jamais rien vu de tel. Il avait une drôle de forme et des couleurs étranges. Quelqu'un est venu dans le rêve et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ? » Il m'a expliqué mais je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. J'ai posé le poisson, j'ai jeté encore une fois la ligne et j'ai attrapé un nouveau poisson, différent mais tout aussi étrange. Et j'ai attrapé en tout cinq poissons. Quand j'ai attrapé le cinquième, j'ai pensé « Quel étrange poisson ! » Puis je me suis rappelé « Non, j'ai déjà attrapé un autre poisson. » Alors j'ai compris que ce n'était pas que le poisson qui était étrange. C'était juste que je n'avais jamais vu ce genre de poisson avant. Quand je me suis réveillé, je savais que ce rêve venait de Dieu. J'en étais absolument sûr. Et Dieu me parla immédiatement. Ce rêve signifiait qu'il voulait m'envoyer vers des gens d'autres pays, d'autres cultures qui vivent au Danemark et c'est ce que j'ai expérimenté dans ce rêve. D'autres pays, d'autres cultures qui vivent au Danemark. Quand j'ai eu ce rêve, je me suis habillé, je suis sorti pour prier. « Oh Dieu, je te remercie pour ce rêve. Tu vas m'envoyer vers des étrangers qui vivent ici au Danemark. » Et alors que je priais, j'ai eu un e-mail sur mon téléphone. Il venait d'un jeune homme pakistanais qui vivait à Copenhague, la capitale. Et il m'a écrit « Torben, peux-tu venir prier pour moi ? » Et normalement, je n'irais pas comme ça à Copenhague. C'est à 3-4 heures d'ici. Il faut traverser des ponts, ça coûte très cher. Je n'irais pas là-bas juste pour prier pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais Dieu venait juste de me donner ce rêve et donc j'ai juste répondu « Oui, je viens. » Je savais que je devais aller le voir comme Pierre a eu cette vision. Ils sont venus et Pierre les a suivis. J'ai fait un rêve et au lieu d'un messager, j'ai eu un e-mail. Car aujourd'hui, nous vivons des temps différents avec des e-mails, des avions, des caméras, beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas. mais l'esprit est le même. Donc j'ai reçu cet e-mail et j'ai répondu « Je viens te voir. » Je peux vous raconter autre chose. Moi et ma femme, nous vivons par la foi. Nous n'avons pas de gros salaire. Nous vivons au jour le jour. Jésus doit nous envoyer de l'argent. Les gens doivent nous supporter avec des dons car nous vivons comme ça. Nous n'en parlons pas tellement parce que nous voulons que Dieu montre que c'est lui qui agit. Je devais aller à Copenhague le vendredi mais le lundi matin, je n'avais pas d'argent. En plus, je devais payer une facture ce lundi, à peu près 400 dollars. Et je n'avais pas 400 dollars. Je n'avais pas d'argent du tout. ni pour le carburant, ni pour passer les ponts. Que fait-on dans ce cas ? On prie. Donc je priais en marchant. « Dieu, je te remercie pour le rêve. Je vais à Copenhague vendredi. Ça va être super. » Et j'étais vraiment enthousiaste par rapport à tout ça. Et j'ai dit à Dieu, « Mais je n'ai pas d'argent et je dois payer cette facture aujourd'hui. » 400 dollars. J'ai besoin de l'argent maintenant. Et alors que je priais, un homme avec un chien est venu vers moi. Et je ne voulais pas être dérangé. Je voulais être seul. Mais il marchait à la même vitesse que moi. et je me demandais si je devais accélérer ou ralentir parce que je voulais être seul ici. Mais soudainement, une pensée m'est venue. Prends ce chemin. Donc je suis sorti du petit chemin pour arriver sur une grande route. J'ai fait environ 10 mètres sur cette route. Puis je me suis arrêté et j'ai regardé autour. Et je me suis aperçu que je n'étais jamais venu ici. « Pourquoi est-ce que je marche ici ? » Maintenant que l'homme avec le chien est parti, je peux retourner en arrière. Mais alors que je revenais, je sentais « Non, non, non. » Et je me tenais là, comme ça. « Non, Dieu, tu veux que je marche ici, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Dieu, tu veux que je marche sur cette route maintenant. » Donc je marchais. « Dieu, pourquoi tu veux que je marche ici ? » « Je ne suis jamais venu ici auparavant. » « Pourquoi veux-tu que je marche ici ? » Et soudainement, une voiture est arrivée et s'est arrêtée devant moi. Un homme a baissé sa vitre et m'a dit « Torben, viens par là. » C'était un chrétien d'une autre église, je ne le connais pas très bien. mais on s'est salué comme on le fait souvent quand on rencontre des chrétiens d'autres églises. J'ai dit « Comment vas-tu ? » « Bien, et toi ? » « Oui, ça va. » « J'ai fait un rêve. » « Je vais à Copenhague vendredi. » J'ai commencé à lui parler du rêve parce que j'étais très excité. Il était dans sa voiture et il a dit « Attends, attends. » « Est-ce que tu as de l'argent ? » Et je pensais « Quelle bonne question. » Mais j'ai répondu « Dieu pourvoit. » Et j'ai continué à lui parler du rêve. « Stop, Torben. » « Je sens que je devrais te donner 400 dollars. » « Ok, comme tu veux. » « J'arrête juste la voiture et je te donne l'argent. » Il arrête la voiture et vient vers moi. J'étais surpris et il m'a donné d'abord 100 dollars. et il m'a dit « Voilà la première partie. » Et j'ai répondu « Merci, merci. » Et je voulais lui montrer que Dieu venait juste de se servir de lui. Alors j'ai dit « Pour être honnête, j'ai une facture de 400 dollars à payer aujourd'hui. » J'étais en train de marcher là-bas en priant « Dieu, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui. » Et puis un homme avec un chien est venu vers moi alors j'ai pris ce chemin et j'ai demandé à Dieu « Pourquoi est-ce que je marche ici ? » Et maintenant, tu es là. Et maintenant, je peux payer la facture. Et puis il m'a regardé et il a regardé les 100 dollars dans ma main et il a dit « Garde l'argent et donne-moi la facture. » « Où habites-tu ? » Je lui ai dit où j'habitais et il m'a dit « Dans trois heures, je suis chez toi. » « Tu me donneras la facture et je la paierai. » « Plus d'hommes, plus d'hommes, plus de chiens, plus d'hommes dans sa voiture. » « Juste Dieu et moi et 100 dollars dans ma main. » « Waouh ! » Je suis rentré chez moi et j'ai raconté toute l'histoire à ma femme. Et c'est extraordinaire. Nous avons pu vivre la même chose que ce que Jésus dit. Dieu pourvoit pour sa moisson. Il agit. Il utilise les gens, bien sûr, mais il pourvoit. Et 100 dollars, ce n'est pas suffisant pour l'aller-retour à Copenhague, mais je pouvais au moins y aller. Trois heures plus tard, il est revenu. « Tu as la facture ? » « Oui. » Il m'a donné 400 dollars de plus et il est reparti. Soudainement, la facture était payée et j'avais 500 dollars dans ma main. Plus qu'assez pour l'aller-retour à Copenhague. Donc, le vendredi, j'allais à Copenhague et sur le chemin, Dieu m'a donné Romains 1, 11. « J'ai hâte de vous voir pour vous donner un don spirituel et nous réjouir de notre foi commune. » Dieu m'a dit cela. Puis, je suis entré dans un petit appartement avec des amis. où le jeune pakistanais de 23 ans m'attendait avec sa mère et son frère. Nous étions assis et nous mangeons. Puis, j'ai demandé à la mère « Vous êtes chrétien ? » Elle a répondu « Oui. » « Un chrétien peut vouloir dire n'importe quoi. Êtes-vous catholique, baptiste, baptisé dans le Saint-Esprit, religieux ? » « Quelle est votre situation ? » Donc, j'ai demandé « Qu'en est-il du Saint-Esprit ? » « Parlez-vous en langue ? » » Elle m'a dit « Non. Mais c'est pourquoi vous êtes venu. » « Waouh ! » Je ne savais rien. Je ne savais pas pourquoi j'étais venu. Romains 1, 11 « J'ai hâte de vous voir pour vous donner un don spirituel. » Donc, en fait, Dieu a œuvré en eux et ils ont vu qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et Dieu leur a dit « Faites venir Torben. » Et le Saint-Esprit m'a donné un rêve et m'a envoyé ici. Presque comme Pierre et Cornélus. Et elle dit « Allons chez ma fille. » Donc, nous sommes allés dans un autre appartement, dans un petit salon de 20, 30 mètres carrés. J'étais là et je regardais tout le monde. 20 personnes originaires du Pakistan. L'un d'entre eux était assis et jouait une percussion. Beaucoup étaient un christianisme religieux. Il y avait aussi 7 musulmans. Et honnêtement, je pense qu'aucun d'eux n'était né de nouveau ou juste quelques-uns. Mais j'étais là et je regardais tous ces gens. Et j'étais presque derrière la porte à cause du manque de place. et je me suis mis à penser « Waouh, Seigneur, quel drôle de poisson ! » Deux semaines plus tôt, à l'autre bout du Danemark, Dieu m'a donné un rêve. Deux semaines plus tard, je suis dans un appartement avec 20 personnes que je n'ai jamais rencontrées avant. Presque comme Pierre dans Acte 10. Et là, Dieu est venu. Le Saint-Esprit est venu. J'ai prié pour un homme. Il est tombé. Quand il s'est relevé, il a parlé d'une tumeur qui avait disparu. Et il a vu comme un nuage venir du ciel et le toucher quand je priais pour lui. Une femme avait un démon. Elle est tombée. On pouvait voir le démon sur son visage. Puis le démon est sorti et on pouvait voir à son visage qu'elle était libérée. Et elle m'a dit après qu'elle avait vu des yeux venir de son estomac et la regardait. Et alors, elle a entendu « Va-t'en ! Au nom de Jésus ! » Et le démon est parti. Beaucoup ont été sauvés et baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Et la première fois, je crois que nous avons baptisé cinq personnes. La fois suivante, encore plus de gens se sont convertis et ont été baptisés du Saint-Esprit. L'un d'eux, quand il fut baptisé du Saint-Esprit, ce n'était pas moi qui priais pour lui. Nous faisions ainsi. J'allais dans une salle avec une personne et un disciple et je disais « Regarde bien, je vais prier le Saint-Esprit de venir sur eux. Ils vont être baptisés et parler en langue. Tu es prêt ? » J'ai prié et cette personne a été baptisée du Saint-Esprit et parlée en langue. Et j'ai dit « Maintenant que tu as vu, tu t'occupes du suivant. » Et il faisait la même chose. Et cette personne a été baptisée par lui. Et ça, c'est la manière dont nous faisons des disciples. Et tout à coup, on entend un bruit venant d'une autre salle. J'y suis allé et je venais juste de prier pour quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit. et c'était incroyable. Il se tenait comme ça. Parler en langue et bouger son bras. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous a dit que quand on a prié pour lui, il a vu une main descendre et écrire sur le mur et alors qu'il lisait ce qui était écrit, il parlait en langue. J'aime ça. Cette nuit-là, nous avons baptisé cinq personnes de plus et on a fait une fête à minuit. On a adoré Dieu pour tout ce qu'il avait fait. C'est ce que nous avons expérimenté. Ils font partie de ma famille maintenant, ma famille pakistanaise de Copenhague. Ils ont une communauté, une église, lui prêche et voyage dans d'autres pays. Au Pakistan aussi. Et ils font des meetings au Danemark. Il se fait inviter maintenant. Il a cet ADN depuis le début, donc il prie et les gens sont guéris et sauvés à travers lui. Mon histoire est presque comme dans Acte 10. Quelle est la différence ? Bien sûr, c'est dans la Bible, la parole de Dieu et c'était en Israël il y a 2000 ans. Mon histoire s'est passée il y a quelques années au Danemark, un pays occidental. Quelle est la différence ? La différence est que j'ai reçu un e-mail et j'ai pris la voiture. Cornelius n'a pas envoyé d'e-mail à Pierre, ni écrit sur Facebook, ni téléphoné. Et Pierre n'a pas pris de voiture pour y aller. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas d'e-mail, pas de Facebook, rien de tout ça. Il y avait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'a pas changé. Ça, c'était le chapitre 10. Donc, nous pouvons expérimenter la même chose que dans ce chapitre. Si nous revenons deux chapitres plus tôt, nous voyons l'histoire de Philippe. Et souvent, nous pensons au sujet de Philippe, « Oh, Philippe, l'évangéliste ! » Quand je parle de cette histoire, beaucoup pensent « Oh, Torben, l'évangéliste ! » Non. Je suis un disciple de Jésus-Christ et c'est pourquoi je vous raconte toutes ces choses. comme Philippe. Ok, la Bible parle de Philippe l'évangéliste. Mais il n'a pas été choisi pour voyager et annoncer la bonne nouvelle. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, choisi pour aider dans les tâches pratiques, servir aux tables. On le voit dans le livre des actes. Et à cause de la persécution, il a dû quitter son service aux tables et est allé à Saint-Marie. à cause de la persécution. Et là, il a vu le Saint-Esprit et Dieu agir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à Philippe d'aller à Saint-Marie. Non. C'était la situation, la persécution qui l'a fait aller là-bas. Beaucoup de gens dans les églises attendent d'être conduits par l'Esprit. Mais Jésus a dit une fois, « Allez et faites-le ! » Si vous en êtes là, alors obéissez à la parole. Utilisez vos pieds et allez-y. Et alors, vous serez guidés par l'Esprit. Philippe est venu à Saint-Marie à cause de la persécution. Mais quand il est arrivé là, il a vu des choses incroyables. Il a vu beaucoup de gens se convertir, être guéris et tout le reste. Et alors qu'il était en action, il a aussi expérimenté comment l'Esprit le guidait. Un jour, l'Esprit lui a dit d'aller dans un endroit désert. Il y est allé, il n'y avait pas grand monde. Et là, un char arrive avec un eunuque. Et Dieu lui dit, « Vas-y ! » Alors il y court. Et il écoute ce que l'eunuque lisait dans le livre des Aïs. Et soudainement, il monte sur le char, partage l'Évangile. Le eunuque se convertit et se fait baptiser. J'aime ça. C'est ce qu'on lit de l'histoire de Philippe. Qu'en est-il de nous ? Pouvons-nous aussi vivre cela dans notre vie quotidienne ? Oui. Pourquoi ? Parce que Jésus est le même aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons être guidés par l'Esprit. Pas besoin d'être un évangéliste comme Philippe ou de servir aux tables. Nous avons juste besoin d'être des disciples. Voilà ce que j'ai vécu il y a deux ans quand j'avais encore mes lunettes. Un jour, je marchais en ville et je priais. Je priais par rapport à la guidance de l'Esprit. Parce que je voyais que nous avons vraiment mal compris cela dans l'Église aujourd'hui. Je disais, Dieu, nous avons vraiment mal compris comment être guidés par ton Esprit. Tu veux tellement plus et ça doit être en action et nous devons sortir. je marchais et parlais à Dieu de tout ça et je me dépêchais de rentrer faire à manger. Je marchais et soudainement Dieu m'a parlé. Stop ! Reviens ! Quoi ? Je me suis tourné et il y avait un homme avec un chien. Je dois lui parler ou pas ? Je ne voulais pas arriver par derrière donc j'y suis allé comme ça. Je regardais la vitrine d'un magasin. Je me suis tourné pour le regarder mais il était parti. Où est-il ? J'étais là devant le magasin et au départ je rentrais chez moi et Dieu a dit stop ! Reviens ! Je suis revenu mais l'homme était parti. Dieu n'a-tu pas dit stop ! Reviens ! J'étais perplexe et j'ai vu que le magasin était un coiffeur mais je n'ai plus de cheveux donc je ne vais plus chez le coiffeur. mais là je me retrouve devant un coiffeur ça paraissait tellement fou. Alors quelqu'un est venu de derrière et m'a dit excusez-moi je veux entrer et je me suis déplacé parce que je bloquais la porte. En me tournant j'ai vu un jeune garçon et j'étais content stop ! Il faut que je te parle. Il avait son bras comme ça sous sa veste stop ! Stop ! Je dois te parler. Je suis chrétien je crois en Dieu et toi ? Il répondit quelle coïncidence parce que ma grand-mère est morte il y a trois semaines et j'ai hérité de sa Bible. Et j'ai lu la Bible la semaine dernière mais je ne comprends pas ce que je lis. Et j'ai dit ce matin Dieu si tu es réel montre-le-moi. Oui Dieu va te le montrer. Il avait un saignement interne mais je savais qu'il serait guéri car Dieu m'avait envoyé là. J'ai prié et il a été guéri. Il pouvait utiliser son bras. Et nous avons eu une très bonne conversation sur Dieu. Vous voyez ? Voilà une personne qui prie. Je lis la Bible je ne la comprends pas Dieu dis-moi si tu es réel et Dieu m'a dit d'aller là comme Philippe. Donc tout ce que nous lisons dans la Bible est valable aujourd'hui. Philippe et moi n'avons pas vécu cela parce que nous sommes des évangélistes. Nous avons vécu cela parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ comme tous ceux qui ont reçu Jésus. Mais c'est difficile à comprendre à cause de notre état d'esprit de nos lunettes. On pense encore oui mais je ne peux pas le faire ou peut-être etc. Maintenant nous allons voir mon chapitre préféré le chapitre 9. C'est l'histoire de Paul comment il a été sauvé et s'est repenti. Mon verset préféré dans le chapitre 9 c'est le verset 10. A Damas vivait un homme appelé Ananias et Dieu lui parla dans une vision. C'est mon verset préféré du livre des actes. A Damas vivait un disciple appelé Ananias et Dieu lui parla. J'aime ce verset. A Damas vivait un homme un disciple appelé Ananias et Dieu lui parla. Que s'est-il passé ? Dieu a parlé à Ananias va voir Paul il est allé le voir. Paul était aveugle depuis trois jours Ananias posa les mains sur lui Paul fut guéri. il mena Paul à Christ le baptisa dans l'eau posa les mains sur lui et Paul fut rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'Ananias a vécu ce jour-là. Pourquoi la Bible parle d'Ananias à ce moment-là ? Parce que le livre des actes est une lettre à Théophile au sujet de Paul. et parce que nous lisons au sujet de Paul nous voyons que le livre des actes est comme le journal intime de Paul. Nous y voyons une image de la vie de Paul et puisque nous lisons au sujet de Paul nous lisons aussi au sujet d'Ananias car Ananias a participé au salut de Paul et à cause de Paul nous connaissons ce disciple appelé Ananias. Qui est Ananias ? Nous l'ignorons. Nous ne savons rien du tout sur Ananias. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Ananias ou bien un disciple. J'aime cette traduction. Il y avait un disciple appelé Ananias. Je l'aime parce que ce n'était pas un prophète appelé Ananias ni un évangéliste appelé Ananias ni un apôtre appelé Ananias. C'était un disciple comme vous et moi et ce disciple comme vous et moi était un disciple de Christ un ambassadeur de Christ. Il a vécu des choses incroyables et ce jour-là il a eu une vision. Il a été guidé par l'esprit Il a entendu Dieu parler Il a guéri un malade Il a amené quelqu'un au salut Il a baptisé quelqu'un dans l'eau Et il a baptisé quelqu'un dans le Saint-Esprit C'est ce qu'Ananias a vécu ce jour-là Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là nous avons eu un petit aperçu du journal intime d'Ananias un petit aperçu d'un jour dans la vie d'Ananias Maintenant écoutez bien Pensez-vous que ce qu'il a vécu ce jour-là c'est tout ce qu'il a expérimenté dans sa vie Non Pensez-vous qu'il a eu d'autres expériences similaires ? Oui Pensez-vous qu'il a eu beaucoup d'autres expériences comme celle-là ? Oui Mais nous ne lisons rien à ce sujet car le livre des actes n'est pas le livre des premiers disciples des premiers apôtres c'est une lettre où nous avons un aperçu de comment les premiers chrétiens vivaient et je crois que de même que vous avez un livre des actes au sujet de Pierre et de Paul vous pourriez avoir un livre des actes entiers au sujet de Barthélémy au sujet de Philippe ou au sujet d'André je crois que vous pourriez avoir un livre entier au sujet de la vie d'Ananias Qui est Ananias ? Nous l'ignorons C'était un disciple comme vous et moi Peut-être était-il l'une des 3000 personnes converties à la Pentecôte Peut-être était-il l'une des 5000 personnes converties plus tard Nous l'ignorons Nous l'ignorons mais je crois que vous pouvez avoir un livre entier à son sujet Je crois que vous pouvez avoir un livre au sujet des 3000 convertis à la Pentecôte au sujet des 5000 même au sujet des femmes et des enfants Car il n'est pas question des apôtres ni du ministère mais de l'esprit qui est en nous Nous sommes disciples de Jésus-Christ nous sommes ambassadeurs sur terre Il nous a envoyés Il est notre maître Il est notre enseignant Nous sommes ses disciples et un jour nous deviendrons comme lui c'est lui qui le dit Si nous le suivons Nous sommes des petits Christ ici sur terre Nous sommes appelés à faire les mêmes choses qu'il fait Nous sommes son corps Donc chacun d'entre nous peut expérimenter ce que Jésus a fait Nous pouvons avoir une vision Nous pouvons guérir comme Jésus Paul et Ananias Vous pouvez le faire Vous pouvez être guidés par l'esprit Vous pouvez mener des gens au salut Vous pouvez entendre Dieu vous parler Vous pouvez baptiser des personnes dans l'eau et dans le Saint-Esprit Parce qu'il ne s'agit pas d'être apôtre ou prophète Il s'agit d'être un disciple de Jésus Mais notre état d'esprit est tellement faussé si vous regardez l'église aujourd'hui Il n'y a que quelques personnes qui vivent ce que nous lisons du livre des actes Et nous mettons ces personnes sur un piédestal Oh, ils ont vraiment un grand don Oh, Dieu leur a donné le don de guérison Ils sont comme des prophètes Le Saint-Esprit les guide Et chaque fois qu'une personne expérimente quelque chose de sensationnel nous les mettons sur un piédestal Oh, ils ont un don C'est tellement fou Vous comprenez ? Nous nous tenons là avec le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Nous faisons autant partie du corps de Christ que nous pouvons faire les mêmes choses que si seulement nous commençons à marcher dans la foi sortir et obéir à la parole de Dieu Mais quand quelqu'un fait cela nous pensons Oh, il a reçu un don spécial Tout le monde a reçu un don spécial Le livre des actes Nous pouvons l'appeler le journal intime de Paul Nous pouvons l'appeler le journal de Paul Beaucoup de chapitres sont le journal de Paul Et ce jour-là c'était le journal d'Ananias Et je vous ai raconté des histoires de mon propre journal mon journal Un jour Dieu m'a parlé dans un rêve L'Esprit Saint m'a guidé et je me suis retrouvé dans un appartement avec 20 Pakistanais que je n'avais jamais rencontré auparavant Ça fait partie de mon journal Mais si on lit le journal de Paul il y a eu des temps difficiles avec des persécutions Paul a été lapidé fouetté Il a expérimenté beaucoup de persécutions Et je crois que tout le monde expérimente cela Moi aussi j'ai vécu ça Ça fait partie de la vie Je n'ai pas vécu des choses si difficiles mais aujourd'hui avec les gens c'est juste différents Mais je tiens à dire que c'est difficile aussi J'ai beaucoup pleuré J'ai beaucoup jeûné J'ai beaucoup prié La vie est dure Deux fois j'ai désiré mourir J'ai dit Jésus reprends-moi avec toi C'est trop dur Mais ça fait partie de cette vie Et si je devais écrire mon journal il ressemblerait au livre des actes Pourquoi ? Parce que Jésus est le même Ce n'est pas parce que je suis un apôtre un évangéliste ou que j'ai un don quelconque Non c'est parce que j'ai enlevé mes lunettes Et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une chose à laquelle Jésus nous avait appelé Renonce à toi-même Prends ta croix et suis-le Sois son disciple Et il nous a aussi donné un seul esprit Et tous les dons sont dans ce seul esprit Il n'y a qu'un seul esprit Et quand vous l'avez vous l'avez entièrement Qu'en est-il de votre journal ? A quoi ressemble votre journal ? Est-ce que votre journal ressemble au livre des actes ? Si vous considérez votre vie que vous écrivez certains jours de votre vie et que vous faites comme un 29ème chapitre du livre des actes Est-ce que ça ressemblera au reste ? Bien sûr c'est différent Vous avez une voiture un iPhone Vous prenez l'avion Certaines choses sont différentes mais l'esprit est le même Est-ce que votre vie ressemble à cela ? En étant honnête pour beaucoup ce n'est pas le cas Pour beaucoup de chrétiens leur journal ressemble à ça Je suis allé à l'église le dimanche Je me suis assis J'ai écouté un bon message J'ai discuté avec quelqu'un juste après Ensuite je suis rentré à la maison et blablabla j'ai fait plein d'autres choses Pouvons-nous voir que leur vie ressemble à celle des premiers disciples ? Si ce n'est pas le cas alors c'est que quelque chose ne va pas Je veux m'expliquer Vous vous souvenez des affiches ? L'église catholique L'église luthérienne L'église baptiste L'église méthodiste L'église pentecôtiste Il y avait plusieurs églises Plusieurs boîtes Si vous êtes dans une de ces boîtes et que vous comparez aux gens autour de vous Ce que vous faites vous paraîtra normal car tout le monde autour de vous fait cela Si vous êtes dans une autre boîte et que vous comparez aux autres ce sera encore le même constat puisque tout le monde fait la même chose Mais nous ne sommes pas censés être des aveugles qui guident d'autres aveugles Nous ne devrions pas nous comparer à l'environnement dans lequel nous sommes Nous devrions nous comparer à la parole de Dieu Et Dieu nous a donné le livre des actes un livre incroyable par lequel nous avons un avant-goût de la vie à laquelle Dieu nous a tous appelés Peut-être que vous ne voyagez pas comme Paul ou comme moi Je voyage beaucoup Peut-être que vous êtes une femme au foyer avec des enfants Peut-être êtes-vous étudiant ou autre chose Mais qu'en est-il à Dananias ? Je crois qu'il avait un travail qu'il était marié qu'il avait des enfants Il n'était pas comme Paul qui était célibataire qui voyageait et qui faisait plein de choses Il avait une vie normale Mais ça ne l'a pas gêné pour être un disciple et un ambassadeur pour Christ Ça ne l'a pas gêné Pourquoi ? Parce que ce n'est pas gênant Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine ou en Afrique pour être un missionnaire Pas besoin de tout vendre et de voyager autour du monde pour expérimenter le Saint-Esprit Non Vous êtes le corps Vous pouvez le faire Vous n'avez pas besoin d'une grande éducation Vous devez ouvrir vos yeux et savoir qui vous êtes en Christ Vous êtes comme Ananias Attendez-vous à recevoir de Dieu cette vision Attendez-vous à être guidés par l'Esprit à entendre Dieu parler Jetez votre télévision Priez Jeûnez Faites ce que vous devez faire Faites silence et attendez-vous à ce que Dieu vous parle Faites le nécessaire pour y arriver parce que c'est ça la vie normale Attendez-vous à guérir des gens Ananias n'avait pas le don de guérison parce qu'il avait posé les mains sur Paul Non Attendez-vous à mener des gens à Christ ça devrait être normal la vie quotidienne Attendez-vous à baptiser des gens dans l'eau et dans le Saint-Esprit Attendez-vous à cela dans votre vie de tous les jours J'aime entendre à Damas vivait un disciple appelé Ananias Et je peux dire en Amérique vivait une femme appelée Nancy Et un jour Dieu lui a parlé En Australie vivait un homme appelé Jake Et un jour Dieu Je ne sais pas où vous êtes en ce moment Mais je veux vous dire que vous êtes appelé à être un disciple comme moi Comme tout le monde Jésus nous a commandé d'aller et de faire des disciples puis de les former Et c'est ce que je veux faire Je veux me concentrer là-dessus dans ces vidéos Me concentrer sur comment former comment faire des disciples Car si vous êtes formé ou si vous obéissez juste à la parole de Dieu Vous vivrez une vie comme dans le livre des actes Et je vous encourage à ne pas vous arrêter tant que vous n'avez pas expérimenté cela Tenez un journal de votre vie Est-ce que votre vie ressemble au livre des actes ? Et quand nous regardons de ce point de vue nous voyons qu'être un disciple un chrétien c'est tellement plus que d'aller à l'église le dimanche matin pendant deux ou trois heures ou d'aller à une réunion le mercredi soir La plupart des chrétiens font cela Ils vont à l'église le dimanche matin Ils vont à la réunion le mercredi soir C'est ce qu'ils font Si je leur demande Dieu vous parle-t-il Guérissez-vous les gens Menez-vous des gens à Christ Baptisez-vous Pour la grande majorité des chrétiens la réponse sera Non Je vais juste à l'église Mais ceci n'est pas la vie chrétienne normale Et la réformation devant laquelle nous nous tenons se concentre sur nous faire entrer dans la vie normale et de faire des disciples Et souvenez-vous Ceci est notre plus grand appel Ce n'est pas d'être prophète évangéliste pasteur enseignant ou autre Nous sommes tous des serviteurs Nous sommes tous appelés Le plus grand appel est d'être un disciple de Jésus Christ Celui qui est en Christ est une nouvelle créature Il est envoyé sur terre comme ambassadeur pour Christ C'est notre appel Je continuerai la prochaine fois Continuez de lire le livre des actes Laissez-le vous travailler et rappelez-vous Philippe a été guéri par l'esprit à Samarie Mais il n'est pas venu à Samarie en étant guidé par l'esprit Il est allé à Samarie à cause des circonstances du moment Je pense que le problème c'est que beaucoup attendent une parole de Dieu Mais Dieu nous a déjà donné une parole Cette parole la Bible Par exemple quand Jésus dit dans Luc 10 Allez guérissez les malades Si vous y allez et posez vos mains sur les malades vous les verrez guérir Si vous agissez d'après la parole de Dieu vous les verrez guérir Et quand vous agissez que vous vous attendez à ce que Dieu vous guide vous expérimenterez comment il vous guide comme Philippe l'a expérimenté Je veux terminer cette vidéo par une chanson Je dois juste prendre ce livre là C'est une chanson de ma femme Ma femme et moi étions en voyage il y a quelques années Et j'ai écrit des livres sur ce qui s'est passé Et l'un de ces livres est Chrétien Disciple ou Esclave Vous pouvez le lire sur mon site ou bientôt l'acheter sur Amazon Et à travers ce voyage l'une des choses que nous avons changé est Qu'est-ce que c'est que d'être un disciple Qu'est-ce que suivre Christ Ma femme est très différente de moi C'est une autre sorte de personne Mais nous servons Dieu ensemble Elle a sa musique Elle prie aussi pour les malades et ils guérissent Mais nous servons Dieu ensemble Et nous ne voulons pas spécialement être des apôtres des prophètes ou des évangélistes J'utilise le titre d'évangéliste parce que les gens m'appellent comme ça Mais notre objectif est d'être des disciples de Jésus C'est notre seul objectif Comment vivre aujourd'hui en tant que disciple de Jésus C'est notre objectif Et ma femme a écrit une chanson dont le thème est suivre Jésus Vous allez entendre cette chanson maintenant et je vous dis à la prochaine fois pour voir ce que Dieu va faire Nous continuons comme ça sur notre lancée Et je pense que Dieu va faire de puissantes choses dans votre vie Écoutez les paroles de la chanson de ma femme Lynn Laissez l'esprit vous toucher Pensez à ce pour quoi vous vivez Êtes-vous prêt à prendre votre croix à suivre Jésus à être son disciple Dieu vous bénisse Bye bye Lynn Sondergaard Do you still remember The word I spoke to you Do you still remember The dream I gave to you Time passes and the calendar filled up But what is necessary Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501